Savoir représenter un mécanisme de réaction acide-base est une compétence très importante en chimie organique. On va voir ici des exemples pour s'entraîner et pour bien comprendre comment est-ce qu'on fait pour écrire ces mécanismes de réaction acide-base. On commence par cet exemple ici, à partir de l'acide acétique, qui va réagir avec la soude, hydroxyde de sodium. Dans cette réaction ici, l'acide acétique va être notre acide de Bronstedt, c'est-à-dire que ça va être notre donneur de protons. Je vais mettre acide de B, B pour Bronstedt. Et au niveau de la soude, ça va être l'anion hydroxyde qui va être notre base de Bronstedt, c'est-à-dire notre accepteur de protons. Qu'est-ce qui va se passer pendant cette réaction ? On va avoir les électrons d'un double anion liant de l'oxygène de l'anion hydroxyde qui vont venir récupérer un proton de notre acide de Bronstedt, à savoir l'acide acétique ici. Et tu vois que là, j'ai dessiné une flèche courbe qui part de ce doublet d'électrons ici pour aller vers le proton. Et lorsqu'on écrit un mécanisme de réaction acide-base, il est très important d'avoir en tête qu'on part des électrons et qu'on écrit une flèche courbe qui représente le mouvement du doublet d'électrons pour aller récupérer le proton. Ici, on a un atome d'hydrogène qui possède un proton et un électron et on ne va récupérer que le proton. C'est-à-dire que l'électron de valence de l'hydrogène ici va être envoyé vers l'oxygène. Et donc ces deux électrons ici, de la liaison oxygène-hydrogène, avec l'électron de valence de l'oxygène et celui de l'hydrogène, vont être envoyés tous les deux sur l'oxygène. Quels vont être les produits de ma réaction ? Alors on va commencer par l'acide acétique. Qu'est-ce qu'il est devenu ? J'ai toujours dans mon espèce mes deux atomes de carbone ici, ma liaison, double liaison, carbone-oxygène. On n'a pas eu du tout intervention de toute cette partie de la molécule pour la réaction. Ce carbone est lié toujours à un oxygène qui avait deux doublets d'électrons liants. Et maintenant, on a un troisième doublet d'électrons qui correspond aux électrons qui étaient impliqués dans la liaison oxygène-hydrogène qui ont été renvoyés vers l'oxygène pour former un troisième doublet d'électrons liants. Et si j'ai trois doublets d'électrons liants sur l'oxygène, j'ai une charge formelle négative. Je peux même écrire juste à côté la contrecharge, le contrion-cation-sodium, juste à côté de ma charge négative. En ce qui concerne mon anion hydroxyde, qu'est-ce qui s'est passé ? J'avais donc un oxygène central qui était lié à un hydrogène. Ça, ça n'a pas bougé. Cet oxygène avait deux doublets d'électrons liants. Et un troisième doublet non-liant, qui était en violet ici, qui est venu récupérer un proton. Ça signifie qu'on a formé une liaison oxygène-hydrogène ici. Avec ces deux électrons, qui étaient les deux électrons du doublet non-liant, qui sont maintenant les deux électrons d'une liaison oxygène-hydrogène. Donc j'ai formé, suite à cette réaction, un anion ici, qui s'appelle l'anion acétate. Et une molécule d'eau. Maintenant qu'on a vu le mécanisme réactionnel, on va déterminer les paires acides-bases des espèces qui sont rentrées en jeu dans la réaction ici. Ici, à gauche, j'avais l'acide acétique comme acide de Brunstet. Donc on va pouvoir trouver sa base conjuguée dans la partie à droite de la réaction. Et la base conjuguée de cet acide ici, c'est donc l'espèce qui correspond à l'acide acétique moins un proton, c'est-à-dire à l'anion acétate. Donc cet anion ici, c'est la base conjuguée, base, je vais mettre conge, base conjuguée de notre acide de Brunstet ici. En ce qui concerne l'anion hydroxyde, qui était donc notre base de Brunstet, on va pouvoir trouver son acide conjugué dans la partie à droite de la réaction, qui correspond donc à notre ion hydroxyde plus un proton. Et il s'agit donc de la molécule d'eau. La molécule d'eau qui est l'acide conjugué de l'anion hydroxyde. Voici donc les deux couples acides-bases qu'on a pu identifier lors de cette réaction. Lorsque les étudiants découvrent ces réactions et commencent à écrire ces mécanismes, il y a une erreur qu'on retrouve de manière très systématique malheureusement, une erreur classique, qui est une erreur très grave. Donc je vais la faire ici, pour que tu saches ce qu'il ne faut, surtout pas que tu la fasses toi. Voilà. Donc je pars de ma réaction avec mon acide acétique et l'hydroxyde de sodium. Et ce qu'on observe souvent dans les copies, c'est ce genre de mécanisme-là, où on va avoir une flèche courbe qui va partir du proton pour aller vers les électrons ici. Et ça, c'est complètement incorrect. Pourquoi ? Parce que les flèches courbes dans ces mécanismes, elles représentent le mouvement des électrons. Donc on part toujours des électrons et on écrit le mouvement des électrons avec ces flèches courbes et surtout pas les mouvements du proton ici. Et ça malheureusement, c'est une erreur qu'on retrouve de manière très récurrente. Donc je te la présente ici, pour que tu aies bien en tête que ça, il ne faut pas le faire. C'est complètement incorrect et faux. Voilà pour ce petit aparté. On va faire un deuxième entraînement pour une réaction acide-base ici, avec la réaction entre l'acétone et le cation hydronium H3O+. Dans cette réaction, l'acétone va être notre base de Bronstedt. Notre base de Bronstedt, c'est-à-dire notre accepteur de protons. Et notre cation hydronium H3O+, va être notre acide de Bronstedt, donc notre donneur de protons. Qu'est-ce qui va se passer ? Je vais avoir au niveau de notre base de Bronstedt un doublé non-lion de l'oxygène ici. Donc deux électrons de ce doublé non-lion qui vont venir récupérer un des trois protons qu'on a au niveau de notre cation hydronium. Donc par exemple, celui-ci ici. Et en parallèle, je vais récupérer uniquement le proton ici. Et donc les électrons de cette liaison vont être envoyés sur l'oxygène du cation hydronium. Donc quels vont être les produits de ma réaction ? Au niveau de l'acétone, j'ai toujours ma chaîne à trois carbones ici qui n'a pas bougé. J'ai toujours ma double liaison avec l'oxygène qui avait deux doublé non-lion. Il y en a un qui n'est pas intervenu dans la réaction. Et quant au deuxième doublé non-lion en violet ici, il est venu récupérer un proton au niveau de notre acide. Et donc ce doublé non-lion, il correspond maintenant à une liaison entre l'oxygène et l'hydrogène. Et comme j'ai un oxygène avec trois liaisons et un doublé non-lion, il porte une charge formelle positive. Voilà pour notre premier produit de la réaction. En ce qui concerne le cation hydronium, on avait un oxygène central ici qui était lié à deux hydrogènes. Cette partie-là n'est pas intervenue dans la réaction. Un doublé non-lion également qui n'est pas intervenu. Et on avait un troisième hydrogène ici dont le proton a été récupéré par la base. Et il nous reste un doublé non-lion supplémentaire sur cet atome d'oxygène qui correspond aux électrons du doublé de la liaison oxygène-hydrogène ici qui ont été renvoyés vers l'oxygène. Et on obtient donc comme produit de la réaction la molécule d'eau. Comme tout à l'heure, on va identifier les couples acides-base mis en jeu dans cette réaction. Au niveau de l'acétone qui était notre base de Bronsted, je vais avoir son acide conjugué qui a été obtenu lors de cette réaction. Et donc la différence entre une base et son acide conjugué, c'est simplement que l'acide a un proton supplémentaire. Et donc il s'agit de cette espèce ici. Donc là, j'ai obtenu l'acide conjugué, acide conge pour conjuguer, de l'acétone. En ce qui concerne le cation hydronium H3O+, qui était notre acide de Bronsted pour cette réaction, je lui ai enlevé un proton et sa base conjuguée. C'est donc l'espèce que j'obtiens quand je lui enlève un proton. Et il s'agit de la molécule d'eau, qui est donc la base conjuguée du cation H3O+. Voilà pour cette introduction sur les mécanismes acides-bases en chimie organique. Il faut vraiment que tu t'entraînes sur ces mécanismes acides-bases, que tu puisses les maîtriser parfaitement et les faire très rapidement, car ils sont extrêmement importants en chimie organique. Il faut vraiment que ce soit quelque chose de facile pour toi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !